Dans cette vidéo, nous allons montrer deux pièges qu'il faudrait éviter lorsqu'on fait de l'irrigation par aspersion en général et par micro-aspersion en particulier. Ces deux pièges sont liés à deux paramètres en fait. Il s'agit de l'écartement des aspersers et des lignes d'aspersion et de la pression nominale qui doit faire fonctionner le micro-asperser. Si on ne fait pas attention à ça, on va se trouver confronté à un manque d'uniformité de la dose d'eau qui doit être distribuée au niveau du sol et que la plante va puiser par la suite. Alors la pression nominale, elle, et généralement dans la pratique, les gens ne respectent pas ça. Or, pourtant quand on regarde dans le catalogue du fournisseur, c'est toujours donné la pression nominale. On peut dire par exemple un micro-asperser qui fonctionne sous une pression nominale de 1,5, de 2 bar. Le diamètre mouillé est aussi donné. Il va nous permettre de choisir l'écartement des aspersers et des lignes. Parce que le diamètre mouillé permet d'avoir le rayon mouillé. C'est-à-dire la moitié du diamètre mouillé, c'est le rayon mouillé. Et c'est ça qui est l'écartement à choisir pour les micro-aspersers. La raison fondamentale est pour que les jets d'eau qui sont projetés par les deux aspersers qui sont ici, A et B, ces jets d'eau puissent se recouvrer. Le micro-asperser A va projeter l'eau jusqu'au pied du micro-asperser B. Et le micro-asperser B va projeter l'eau jusqu'au pied du micro-asperser A. Ce qui fait que dans toute la bande entre les deux micro-aspersers, on va trouver une uniformité d'arrosage correcte. Parce que les particules d'eau vont s'entrecroiser au milieu, et donc s'entrechoquer et vont retomber. Donc la zone entre les deux va s'oumouiller. Et sinon, si on ne fait pas ça, ce qui va se passer même autour d'un seul micro-asperser, on va voir qu'il y a une bande sèche qui apparaît. Une bande sèche que le micro-asperser tout seul ne peut pas arroser. C'est l'aide de son voisin qui permet de venir arroser ça. Et on va voir aussi qu'entre les deux micro-aspersers, la distribution de l'eau n'est pas si bonne. C'est ça qu'on va montrer en pratique. Ça c'est pour la question de l'écartement. Et maintenant pour la pression nominale elle-même. Si elle n'est pas atteinte, alors le micro-asperser A par exemple va projeter l'eau. Ça va fonctionner. Mais le rayon mouillé de projection ne va pas être atteint. Il ne va pas pouvoir projeter l'eau jusqu'au micro-asperser B. Ça va projeter l'eau et l'eau va tomber là, quelque part entre les deux. Lui aussi va projeter et l'eau va tomber là, quelque part entre les deux. Vous allez voir donc deux disques, deux circonférences mouillées, mais qui ne se recouvrent pas. Et donc des zones sèches ici, des zones sèches ici et des zones sèches au milieu. L'arrosage n'est pas uniforme. Ces deux grandeurs sont clés. Le rayon mouillé, c'est-à-dire l'écartement des aspersseurs, lié au diamètre mouillé, qui lui est donné par le fournisseur. Et puis la pression nominale, qui est aussi donnée par le fournisseur. Alors on a vu dans la pratique beaucoup d'installations où les gens pensent qu'ils peuvent mettre par exemple un château d'eau à 2, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Et donc ça ne fait même pas un bar. Et s'imaginer que l'arrosage va être correct. C'est aussi valable pour la micro-aspersion que pour l'irrigation localisée avec ce qu'on appelle généralement les goutteurs. C'est la même chose. Donc quand on a affaire à l'arrosage sous pression en micro-aspersion, eh bien la pression nominale est fondamentale. Quand on a affaire à l'irrigation localisée, qui par ailleurs ne sont pas très favorables, en tout cas pour les petits agriculteurs africains, mais dans certaines conditions particulières, certains peuvent pratiquer, des gens qui ont les moyens d'entretenir correctement les réseaux. Mais même là, la question de la pression nominale est déterminante puisqu'elle va jouer sur le débit qui sort du goutteur. Voilà une conséquence nette de la faiblesse de pression associée à la question du recouvrement des jets d'eau. Alors nous voyons bien un disque mouillé autour de cet asperseur ici. Disons un diamètre mouillé. Donc on voit là le cercle. Mais tout près de l'asperseur, là, là, tout près, on voit qu'il y a une zone sèche. Et quand on regarde l'asperseur qui est censé envoyer de l'eau jusqu'à celui-là, donc celui qui est là-bas, eh bien, on voit que son disque mouillé aussi n'arrive même pas au milieu de l'écartement entre les deux. Bon, donc, ça fait qu'on n'arrive pas à avoir une zone humide tout autour de l'asperseur. Bon, ces asperseurs sont bien installés. Et normalement, le rayon mouillé est de l'ordre de 5 mètres. L'ordre de 5 mètres, et ça, c'est bien l'écartement qui est entre ces asperseurs ici. Et donc, le jet d'eau du premier qui est là devrait arriver jusqu'au pied de l'autre. Mais c'est ça qui n'arrive pas actuellement. Pourquoi ? À cause de la faiblesse de la pression. Et donc, ça remet en valeur, ça met une arce en particulier sur la nécessité de faire fonctionner les asperseurs ou les micro-asperseurs à la pression nominale. Si c'était la pression nominale, vous alliez voir que le jet d'eau du premier va arriver jusqu'au pied de l'autre. Et donc, cette zone sèche que l'on voit là, elle va disparaître. Et par ailleurs, à la pression nominale, le jet d'eau même, enfin, l'écoulement qui rentre à l'intérieur de l'asperseur, eh bien, va être tellement fort, la pression va être tellement forte qu'il y a de l'eau qui va s'égoutter tout autour. Et ça, ça va participer à l'uniformité de l'arrosage. On va essayer d'ouvrir le château d'eau à fond pour augmenter la pression et voir quelle répercussion cela va avoir sur l'augmentation du diamètre mouillé et le recouvrement. On va ouvrir d'abord une seule ligne de micro-asperseurs, une rampe, un type rotator. Et nous allons boire. Là, on sait, on a arrangé de manière à ce que le château d'eau qui se situe un peu plus loin puisse délivrer une pression nominale d'environ 1,5 bar. Et les micro-asperseurs ici sont placés à un écartement de 5 mètres parce que le fournisseur a indiqué dans son catalogue que le diamètre mouillé est de 10 mètres. Donc la moitié de ça, c'est 5 mètres. Alors, c'est ce qu'on a adopté ici. Et on peut vérifier, si je prends ce micro-asperseur qui est là, ils projettent l'eau. Non, on va prendre le suivant. De toute façon, déjà, vous voyez là, il y a une zone sèche, c'est ça que je disais tout à l'heure, qui est là, parce qu'ils projettent l'eau jusque là-bas, donc ça ne recouvre pas ici. Maintenant, si je compte, qu'est-ce que ça fait le diamètre mouillé, le rayon mouillé ? Vous voyez là, je vais aller jusqu'où l'eau arrive, la projection, c'est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Si je m'arrête ici, je peux recevoir, je peux recevoir des gouttelettes d'eau, là, je reçois des gouttelettes d'eau sur la main. Bon, donc, on voit bien que le micro-asperseur fonctionne sous la pression nominale et le rayon mouillé est atteint, donc le diamètre mouillé est atteint. Mais cela ne règle pas le problème de la zone sèche autour du micro-asperseur. C'est son voisin qui est là, qui va régler ça. Au bout d'un certain temps, vous allez voir que là, la zone sèche va disparaître parce que le voisin est en train de projeter l'eau jusqu'au pied. Donc ça, c'est le micro-asperseur A, ça, c'est le micro-asperseur B. Voilà, il y a toujours une banne sèche, là, qui est en train de se résorber. Mais étant donné qu'on a mis en eau seulement une rampe, la rampe qui est ici, eh bien, on va avoir besoin d'une rampe voisine pour pouvoir régler la question de l'humectation de ce côté-là. Puisque entre les deux ici, OK, celui-là va aider à résorber la zone sèche de ce côté-ci, celui-là, de ce côté-là, mais est de l'autre côté, par là. Il faut un voisin. Et c'est ça, l'autre rampe, que l'on va mettre en eau maintenant. Donc, j'ouvre la vanne qui est là, l'eau, là, voilà, et ça a commencé à projeter. Et je peux voir, voilà, l'air qui est chassé. Et ça aussi, c'est un des avantages, l'air qui j'ai rapidement chassé. Et donc, la projection de l'eau, on voit la projection de l'eau, elle arrive jusqu'au pied ici. On voit des particules d'eau qui tombent là. Donc, ça va, ça, ça a résorbé déjà, parce qu'on avait fait un peu d'arrosage. Là-bas, mais ici aussi, il va projeter l'eau là. Ça, c'est ce qu'on appelle une disposition carrée. Vous savez, il y a une disposition triangulaire aussi. Carré veut dire quoi ? Eh bien, si on regarde les deux là, ça, c'est un écartement de 5 mètres ici. Et là aussi, un écartement de 5 mètres. C'est une disposition carrée. Et cette disposition est conseillée lorsque on ne connaît pas trop la direction dominante du vent. Dans certaines zones, le vent peut avoir une direction dominante, par exemple, est-ouest ou bien nord-sud ou entre quelque part ces points carrés. Si on ne connaît pas ça, il est conseillé de faire la disposition carrée. Sinon, si on fait la disposition triangulaire, par exemple, c'est-à-dire ces deux là, comme ça, et puis au lieu de placer le premier qui est là, on le place au milieu ici. Donc, vous avez un triangle, un triangle qu'on peut faire épilatéral. Eh bien, en tout moment, lorsque il y a une direction dominante du vent et que le vent souffle, le vent a tendance à pousser le jet d'eau dans la même direction et donc il y a une zone sèche, une bande sèche qui va apparaître entre justement deux bandes mouillées. Donc, si on fait ça, on installe, les micro-ascresseurs couchés ne sont pas exactement du même modèle mais c'est le rotateur aussi. Ça, c'est le rotateur dont nous avons parlé dans notre livre qui marche très bien. Donc, à travers cet exemple, on voit bien comment les choses sont calées et l'intérêt de ça aussi, c'est que pour une surface de 1 hectare, par exemple, pour 1 hectare, vous avez besoin de... Bon, ça dépend du débit. Le modèle qui est là, c'est un modèle blanc. ça fait 130 litres par heure. Eh bien, vous avez besoin d'une quantité de... Pour une surface d'1 hectare, une quantité de 400 micro-ascresseurs. Et il ne coûte pratiquement rien. Pour une surface d'un demi-hectare, vous avez besoin de, comme ça là, 200 micro-ascresseurs avec un écartement de 5 mètres sur 5 mètres. Donc, ça, c'est un très bon exemple et ça marche. Il y a eu une production abondante d'oignons sur ça, avec un fort rendement que nous pensons à première estimation du tout autour de 25 tonnes à l'hectare. Alors, bien entendu, la dose qui est apportée répond à un certain dimensionnement. Pendant combien de temps on va garder les deux vannes que nous avons ouvertes ici pour que la dose brute soit apportée autour de ce micro-ascresseur, c'est là que je calcule. C'est le temps par poste, qu'on appelle encore TS, le temps par poste d'arrosage. Et même le choix des micro-ascresseurs en écartement des rampes, on nous a donné quelque chose de standard. nous avons expliqué tout ça dans notre livre Micro-ascertion par pompage photo-voltaïque que vous pouvez vous procurer facilement en écrivant à la quincaillerie agroforestuelle. Donc, nous allons donner le lien à la fin de la vidéo. Voilà, donc avec ça, on peut être sûr qu'on a du matériel robuste qui peut facilement prendre 10 à 15 ans et pour lequel l'entretien n'existe pratiquement pas parce qu'un des avantages des micro-ascresseurs que nous avons expliqué c'est que les éléments sont facilement démontables. C'est facilement démontable, même celui-là. Je tourne un tout petit peu, je peux enlever la tête là par exemple. Attention au jet d'eau. Voilà. Là, le jet d'eau monte. J'ai enlevé la tête et tous les éléments de la tête, je peux voir là, peuvent se démonter. Donc, quand il y a un problème de bouchage, facilement, on règle ça. je peux enlever le petit plateau qui tourne là, le déflecteur qui tourne, je peux facilement l'enlever en tournant la base ici, base blanche et en enlevant, voilà, il y a un orifice là qui peut, malgré la filtration, on peut être l'objet du châle mais qui se débouche très facilement et après, donc, il y a le déflecteur lui-même qui a cette forme là, on voit un petit canal qui est un peu dévié sur la gauche qui va par réaction, donc, la troisième loi de Newton, action-réaction, va provoquer la rotation. Donc, ces éléments sont très faciles à mettre en place. En montant, il faut faire attention, ça, c'est l'orifice qui va vers l'intérieur là et ça, c'est l'embout qui va être fixé sur le support ici. Donc, je fais comme ça, je tourne et je remets en place. Je tourne, il faut que l'embout il entre dans la base du déflecteur et le déflecteur, la tête, doit être logée dans le petit cône qui est situé en haut, cône creux et donc, je fais ça et je tourne et c'est mis en place. Très facile et puis, on remet ça ici voilà et l'appareil est de nouveau en état de marche. Alors, nous espérons que cette petite vidéo va donner quelques éclaircissements supplémentaires. En tout cas, les deux pièges à éviter, il faut s'assurer, il ne faut pas se fier aux déclarations un peu simplistes qui consistent à dire on peut faire fonctionner les appareils de distribution d'eau sur des pressions très faibles de l'ordre de 1 mètre, 2 mètre, ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas et même avec, nous avons vu les bouteurs, il y a d'autres problèmes que ça peut amener les mêmes, notamment le bouchage est plus accéléré. Donc, si on suit ces consignes de la pression nominale et puis l'écartement correct, on a un système d'illégation efficace qui est là pour durer. Au moins 10, 15 ans, vous n'avez pas trop d'entretien à faire. J'ai toujours dit que si on me confie aujourd'hui une voiture et on me dit que chaque matin, je dois nettoyer la bougie ou les bougies avant d'aller au bureau, je vais décliner l'offre parce que je ne suis pas un mécanicien. La voiture, c'est un moyen pour moi pour rejoindre mon travail et travailler, mais je ne suis pas quelqu'un qui doit s'occuper chaque matin de la réparation de la voiture. Ça, c'est le travail d'un autre sable. Alors, c'est la même chose pour les réseaux d'illégation. Si le matériel qu'on installe demande un entretien tellement abondant, tellement fréquent, que finalement, l'exploitant y engloutit la moitié de son temps, les agriculteurs finissent toujours par abandonner, indépendamment de l'efficacité du matériel. Voilà, donc ça, c'est quelques mots que nous voulions souligner avec cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada